Je sais pas si de votre côté vous avez des amis qui ne jurent que par une unique console. Moi en tout cas, oui, quand je suis avec Maxime, tous les mots qui sortent de sa bouche ne concernent que la Game Boy Advance. Souvenez-vous, j'avais consacré un épisode sur le Seigneur des Anneaux sur ses conseils. C'est simple, à ses yeux la GBA est bien plus qu'une console, il la connaît dans ses moindres détails. Il dispose d'une quantité pharaonique de jeux, je me demande même s'il ne les a pas tous, et puis naturellement il me pousse constamment à réaliser des vidéos sur des jeux GBA. Il faudra que je fasse une chronique sur Golden Sun, il est vraiment génial ce jeu-là. Ah non, tu privilégies plutôt Mario Kart, on n'en parle pas assez mais il vaut vraiment le coup. Non, attends, Sonic Advance, selon Maxime, je devrais même renommer ma chronique Game Boy Advance découverte, et ne plus traiter que de jeux Game Boy Advance. Et encore une fois, je me suis fait avouer, il a insisté pour que je reparte avec l'un de ses jeux, Harry Potter à l'école des sorciers, où apparemment on y contrôle le héros du roman de J.K. Rowling, et surtout de son adaptation cinématographique, le célèbre Harry Potter. Je suis... Harry ? Juste Harry ? Oui, pardon, moi non plus j'aime pas tellement qu'on m'appelle par mon nom de famille. Enfin, j'ai craqué, je suis rentré chez moi avec la promesse d'au moins l'essayer. Un jeu à licence, je ne devrais pas m'y attarder très longtemps. Ah bah justement, jeux d'Electronic Arts, qui ont aussi réalisé Le Seigneur des Anneaux. J'espère que l'histoire ne va pas se répéter. Testons cela. L'histoire nous est résumée à travers quelques images fixes et bulles descriptives, puis hop, je me retrouve à Poudlard. Alors, je dois faire acte de présence aux différents cours de magie, où il suffit assez simplement de reproduire de mémoire les mouvements de baguette magique de mes professeurs. Oh, tu fais de la magie ! Voyons ça ! Bah, c'est pas très compliqué. On enchaîne sur de petites phases de jeux d'action-réflexion, où je dois trouver un certain nombre d'objets, et puis le cours est fini. Du coup, bah, j'enchaîne sur un autre cours, celui d'Agrid, à nouveau, petite phase d'action, avec la résolution de puzzle assez simpliste, puis direction un autre cours. C'est assez étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est étrange ? Bah, c'est que, c'est pas très palpitant. Je fais que de me rendre d'un point à un autre. D'ailleurs, dans Poudlard, je peux communiquer avec les autres élèves, mais ils n'ont pas grand-chose d'intéressant à dire. Je peux leur envoyer un sort, certains s'exclament Ça fait beaucoup rire, jusqu'à ce que quelqu'un soit blessé ou transformé en oiseau. Oh là là, je pense pas que les étudiants de Poudlard soient du genre à sécher les cours ou dessiner des graffitis sur les murs de leur école. Ah, mais voilà que je dois me rendre sur le terrain de Quidditch, pour un match. On ne peut rien me promettre, bien sûr. C'est un jeu dur, le Quidditch. Là, c'est plutôt intéressant, ça casse un peu la répétitivité de l'action. Il faut s'habituer à la maniabilité du vol de ballet, qui est particulière, puis le but, bien sûr, est d'attraper le vif d'or. C'est assez facile, en vérité. Bon, ça suffit. Le lendemain, je passe chez Maxime lui rendre sa cartouche, qui, de toute évidence, n'est qu'un jeu de plus à licence, sans grand intérêt. Tu peux pas dire ça, t'es qu'au début du jeu. Bah ouais, j'en ai assez vu pour me faire un avis. Bon, attends. Je vais aller préparer le café, rejouer 10 minutes, et tu verras, ça devient intéressant juste après le premier match de Quidditch. Toujours aussi insistant. D'abord, je vais lui démonter son jeu une bonne fois pour toutes. Du coup, alors, Malfoy me propose qu'on se retrouve la nuit tombée dans Poudlard pour un duel de magie. Les dialogues sont plutôt sympathiques et fidèles à l'esprit du film. Quand Harry demande à Hermione si elle pourrait lui filer un sort permettant d'ouvrir des portes verrouillées, cela donne... Euh, excuse-moi Hermione, je me demandais... Tu te demandais qu'il fait l'origine de la création du registre sur les loups-garous en 1947 ? Euh, non, pas exactement, je... Tu te demandais qu'il dirigeait le conseil des sorciers au IVe siècle ? Non, Hermione, en fait, je me demandais si tu connaissais des sorts qui permettent de... d'ouvrir des portes fermées à clé. Du coup, Hermione m'apprend ce sort à contre-cœur, visiblement. Mais me voilà à faire le mur et à déambuler dans Poudlard à une heure tardive. C'est plutôt sympa, j'essaye de ne pas me faire remarquer par les professeurs et les élèves plus âgés. Si je me fais attraper, je fais perdre des points à griffondeur. Ce qui est un peu étrange, en revanche, c'est que quand Harry lance un sort, il n'est pas du tout discret, je suis sûr qu'on l'entend hurler dans toute l'école. Je rejoins donc Malfoy, il me paralysie et appelle le professeur Rogue. C'était un piège, ce Malfoy est une véritable crapule. Oula, j'utilise des expressions de vieux, moi. Nous devons donc nous enfuir sans nous faire repérer. On retourne dans les chambres de Gryffondor, retrouver Hermione, et... et... elle est quand même assez effrayante dans le jeu. Non mais regardez sa tête, tout le monde doit se moquer d'elle à Poudlard. Y'en a qui ont vraiment pas de chance. Et moi qui... qui m'a quitté pour mon examen sur les potions ? Le lendemain, bah, retour au train-train classique, cours à apprentissage d'un nouveau sort, métamorphose qui permet de changer des objets lourds en oiseaux et libérer des passages, match de Quidditch, et... Un troll dans les cachots ! Un troll dans les cachots ! La séquence du combat contre le troll, elle est assez compliquée, il faut parvenir à le faire tomber dans le trou. Allez, je peux très bien le faire si je fais attention, alors... Mon café est froid. Ça fait combien de temps que je suis en train de jouer, là ? Un peu plus d'une heure. T'avais l'air de t'amuser, donc j'ai pas osé de t'arranger. Non, c'est pas ça, c'est juste que... Je repars avec. Il est à toi ! Maxime a réussi à m'avoir juste parce qu'il y avait un petit passage sympa dans le jeu. Mais attendez que je trouve les défauts de ce titre, et alors là, j'aurai des choses à lui dire. Surtout que j'ai tout un tas de vieux jeux sur PC à découvrir, je vais pas encore perdre tout mon temps avec cette stupide Game Boy Advance ! Allez, vite que le jeu reprenne son ennuyante routine, et je passe à autre chose. Ça commence d'ailleurs à se complexifier. Il y a ces bestioles qui sont affreusement pénibles, et la seule façon de s'en débarrasser, c'est de les amener jusqu'à cette plante carnivore. Ici, le but est de récupérer un ingrédient. Pour cela, je dois apporter à Agri des Verts, qui acceptent de me suivre quand je joue de la flûte. Ensuite, retour en cours. Vous voyez, le jeu redevient pénible. J'apprends un nouveau sort, l'humo, qui permet d'éclairer l'obscurité. Ensuite, je vais à un autre cours, et... Ah, je tombe sur le fameux miroir, vous savez, qui permet à celui qui le contemple d'apercevoir ce qu'il aimerait y voir. Mais... Faut pas que je sois trop pris dans le jeu. Mais l'histoire est bien racontée, et on peut ne pas avoir vu le film et suivre avec plaisir le déroulement du récit. Du coup, retour en classe. Nouveau sort, le fameux l'Ecardium Leviosa, un sort qui permet de déplacer des objets. Oui, il ressemble beaucoup à Métamorphose, sauf que là, on peut les contrôler. Du coup, ça donne des énigmes assez sympas à résoudre, qui sont tout de même, précisons-le, très simplistes. Ensuite, c'est le fameux passage de la punition de Harry, qui doit accompagner Agri dans la forêt interdite le soir. Et on n'a pas vraiment l'impression qu'il fait nuit, là. C'est juste qu'il y a pas mal de brume, mais c'est tout. Alors, quelques énigmes, quelques adversaires à vaincre, on trouve le centaure, et à la fin, Agri nous dit « Content que tu t'en sois sorti sans les saufs. Bonne nuit, Harry. » « Mais, Agri, il doit y avoir une erreur. » Non, 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 c'est bien sa réplique. J'ai risqué ma vie dans la forêt interdite, mais ça les moustille pas plus que ça. Il va dormir sur ses deux oreilles. On en arrive à la toute fin de l'aventure, quand Harry... Quoi ? Oui, j'y joue aussi la nuit avant de me coucher. Il est cool, ce jeu, ok ? Et j'ai envie d'en voir la fin. Et puis, je fais ce que je veux. Je disais donc, Harry, Ron et Hermione s'apprêtent à découvrir ce que cache Rogue dans une pièce bien gardée de Poudlard. Il y a d'abord le chien. On ne rencontre pas un chien à trois têtes tous les jours, même si on est dans le métier. Il s'agit simplement de l'endormir en jouant de la flûte. J'affronte ensuite la plante. Dans le film, il suffit de ne faire aucun mouvement pour s'en dépêtrer. Là, il faut les grûler, c'est un petit peu différent. Puis, il y a une clé volante à attraper. On retrouve le gameplay des matchs de Quidditch, la partie d'échecs. Pareil, on joue pas du tout aux échecs. Il suffit simplement de bloquer chaque pion sur les différents interrupteurs. Une série de puzzles ensuite à résoudre. Et c'est l'affrontement contre Voldemort. Tu ne crois pas qu'il va... qu'il va essayer de te tuer ? Bah, si, c'est le principe d'un boss. Il suffit assez simplement d'éviter les blocs de pierre et de retourner le miroir face à lui, se le cacher derrière pour que ça lui renvoie ses projectiles. Le combat est assez rude. Je m'y reprends plusieurs fois pour enfin en venir à bout. Et puis, bah, voilà. Je ne suis encore fait avoir. J'ai trop de choses à dire sur le jeu à présent pour ne pas en réaliser une vidéo. Oui, Harry Potter à l'école des sorciers sur GBA est de manière surprenante un véritable bon jeu. Ça aurait presque pu même être un classique de la console seulement. Et j'ai deux petits reproches à lui faire. Le premier, c'est sa simplicité. Les énigmes sont trop évidentes et faciles. Il s'agit toujours assez simplement de déplacer l'objet à un endroit bien visible, d'activer le bon interrupteur, de retrouver son chemin dans sa labyrinthe. Pourtant, on apprend tout un tas de sorts aux divers effets au fil de l'aventure. Celui qui actionne, celui qui produit de la lumière, déverrouille les portes, déplace les objets. Il y avait moyen d'imaginer des puzzles plus complexes en combinant l'utilisation de ces différents sorts. Et d'exploiter un peu mieux le gameplay. Dommage. Le second reproche, c'est son affreuse linéarité. On finit une mission, on a Ron qui nous dit vite, il faut aller au cours de défense contre les forces du mal. On y va, on la fait, puis vite, il faut aller au match de Quidditch. Et on passe de cours en cours, de mission en mission de la sorte. Pourtant, imaginer Poudlard comme une sorte de hub centrale à travers lequel on se balade librement est absolument génial. Si on nous avait proposé un peu plus de liberté, quelque choix dans l'ordre des missions à réaliser, ça aurait été bien plus sympathique. Peut-être justement en prenant modèle sur les Sims, l'épisode GBA qui fonctionne de la sorte. Et qui est aussi un jeu Electronic Arts. Voilà, à mon goût, le jeu est très bon, mais il aurait pu être génial. Bien sûr, on se doute que les équipes de développement devaient avoir une contrainte de temps énorme pour réaliser leur jeu et coïncider avec la sortie du film. Bon, merci Maxime, il était sympa ton jeu Harry Potter, maintenant stop les jeux GBA. Ok, mais est-ce qu'il serait juste possible de t'entendre reconnaître que la GBA a un catalogue de jeux injustement oublié ? La Game Boy Advance a des jeux injustement oubliés. Maintenant, j'ai des titres Amstrad et Coleco qui m'attendent. Alors Maxime, à une prochaine. A très vite, Ed. A bien plus vite que tu ne penses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501